Bonjour et bienvenue, on est reparti dans notre survie dans l'espace par contre, ça oui. Donc ce qui s'est passé entre le dernier épisode et celui-là, on a un nouveau vaisseau. On a un nouveau vaisseau, on a fait aussi légèrement 9h de stream. Honnêtement, si je devais faire un résumé du 9h de stream, j'ai l'impression d'avoir strictement rien fait. C'est tellement grand, il y a tellement de choses à faire. Je crois que j'ai fait quoi ? J'ai fait un nouvel avant-poste pour du fer, on a encore un peu d'hélium 3, on a fait pas mal d'endroits. Mais je n'ai pas trop avancé dans l'univers, on va dire. Je n'ai pas découvert de nouveaux systèmes et tout ça. Mais voilà, honnêtement c'était fun, mais il y a tellement de choses à faire. Alors, je ne me suis pas arrêté à un moment et j'ai l'impression d'avoir quasiment rien fait. C'est énorme. Mais c'est fun, c'est du Fallout, moi j'adore. Donc, en tout cas, dans ces 9h de stream, qui est disponible bien sûr dans la description si vous voulez, on a récupéré un Okono Hall, un Okono Hall, non un Econo Hall, pardon. Donc ça fait partie de l'UC, je crois que c'était à l'UC, mais il y avait des colons dedans en fait. Ils s'étaient crachés, le vaisseau était abîmé et tout ça, et ils ont demandé de le réparer. Enfin, si on pouvait le réparer, et on les a aidés, on leur a donné des pièces et tout ça. Et peut-être que je me suis après baladé dans le vaisseau, et peut-être que je l'ai pris par la suite. Voilà. Donc on a fait quelques modifications, parce que les Econo Hall ne sont pas comme ça. Il faudrait peut-être le changer, le nom, genre... Enfin, je l'ai déjà changé, parce qu'il y avait écrit entre parenthèses UC. Il faudrait peut-être mettre au Okono le quelque chose, je l'ai un peu modifié en fait. Donc j'ai rajouté les différentes parties qu'on utilise, c'est-à-dire l'armurie, le labo scientifique... Armurie, labo scientifique... Après on a... En dessous, voilà là. Ouais, là. L'atelier, donc on a les trois modules que j'utilise le plus. Celui de base, en fait, avait énormément de cargo. En gros, j'ai gardé la forme. La forme, elle est plus ou moins comme ça. J'ai juste un peu changé l'avant et tout ça. Mais pas grand-chose. Mais en gros, c'est à quoi ressemble le vaisseau. Et il a plein de cargaisons. Honnêtement, il avait plein de cargaisons déjà de base. Il y a des cargaisons que je ne peux même pas avoir, par exemple ça. Les sextantes. Il faut de la conception de vaisseau, je ne sais pas. Il y avait ça, mais il y avait des moins élevés, les cargaisons. Donc j'ai rajouté les plus gros. Donc au final, on a 3200, je crois, en cargaisons. Et pour les armes, donc on a... Ouais, là. On a ça. On a des rayons à électrons. On a missiles. Et après, on a un seul électromagnétique. Donc en gros, ce que j'ai fait, j'ai fait clic. Parce que j'ai changé, en fait, mes clics. Donc clic gauche, c'est ça. Clic droit, c'est ça. Honnêtement, c'est mieux, en fait, de faire canon et les missiles avec sur la souris. Et après, la troisième touche, donc c'est G par défaut. C'est l'électromagnétique pour détruire, en fait, les différentes parties de vaisseau, si jamais on veut les aborder et tout ça, avec le système de visée. Donc ça va, c'est cool. Mais on peut rajouter encore plein de trucs. Mais il est déjà en surcharge, en fait. Donc la mobilité, elle est à peine à 52. J'avoue que mobilité 52, tu le sens. Quand tu es habitué à 60+, que tu passes à 52, tu le sens un peu. Il y a des réacteurs que je ne peux pas avoir non plus. Le bouclier est bien. Le bouclier est bon aussi. 420. Il y a pas mal de petites choses, en fait, que je ne peux pas avoir. Parce qu'il me manque des compétences, en fait. Ou alors des choses que je n'ai pas vues en vente pour le moment. Genre même les trains d'atterrissage et tout ça, vous voyez, c'est du round 2 et tout. Ça, il faut aller sur une... Je crois que c'est dans un système du Nova Galactique, ils en vendent, mais pas ici. Mais voilà. Après, j'ai un peu aussi changé... Enfin, non, je n'ai pas changé. J'ai mis en sorte que les couleurs... Parce que vu que j'ai changé les modules, j'ai fait en sorte que les couleurs restent. Donc, en gros, par défaut, c'était plus ou moins du noir en dessous. Et après, du blanc gris au-dessus. Après, j'ai changé, par contre, le cockpit. Le cockpit, il était au-dessus. Et il était d'une couleur vert. Maintenant, je l'ai mis en dessous. Donc, c'est la partie noire. Donc, je l'ai mis en noir et tout ça. Honnêtement, ça va. Il est stylé. J'aime bien. Comme j'ai dit, j'ai gardé la forme de base. Donc, c'est pas un truc dégueulasse ou un peu bizarre et tout ça. J'ai rajouté un réacteur là. Donc, ça va. Il a une forme logique et tout. Je suis content. Donc, honnêtement, ouais. Donc, c'est notre nouveau vaisseau. Du coup, c'est notre nouveau vaisseau. Donc, comme j'ai dit, on est à 3100 de cargaison. Bon, il y a beaucoup dedans. On est déjà à 2200. Donc, on va arrêter vraiment de tout ramasser. Surtout que je commence à fournir, en fait, à faire le matériel. Genre, je fais du fer, de l'aluminium, des choses comme ça. Il n'y a que le cuivre. Il faut que je trouve un endroit pour le cuivre. Je n'ai toujours pas fait d'avant-poste avec du cuivre. C'est le plus important. Beaucoup de boucliers. Une bonne coque. Quasiment 600. Beaucoup de carburant. 210 de carburant. Le carburant, il est là. Et ça, c'est un truc que je ne peux pas avoir non plus pour le moment. Donc, ouais. Après, on peut baisser la masse. Techniquement, je peux baisser la masse. Pour le rendre plus maniable. Je peux baisser, genre, la cargaison et tout ça. Mais bon. Ça ne sera pas vraiment le vaisseau pour combattre. C'est surtout pour se déplacer d'un endroit à un autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cargaisons. Et là, du coup, ce n'est pas le frontière qui est changé. C'est vraiment un autre qui est changé. Donc, du coup, on va mettre deux vaisseaux. Là, on peut décorer aussi. Avec un oeuf alien. Les décorations restent, évidemment. Pour ceux qui ne sont pas au courant. Les décorations... Pourquoi lui passe-t-il à travers ? Hop là. Les décorations restent dans les vaisseaux. Même si vous les changez. Le moment où tous les objets vont aller dans la soute, c'est quand vous modifiez le vaisseau. Par exemple, si vous modifiez un module, le jeu, pour éviter de tout perdre, va tout mettre dans la soute. Absolument tout le contenu du vaisseau. Donc, voilà. Donc, même l'armurie, par exemple, l'armurie ne bouge pas. Là, j'ai l'armurie de ce nouveau vaisseau. J'ai mis des objets. Mais dans le frontière, j'ai aussi une armurie. Et j'ai aussi d'autres objets, en fait, dans l'armurie du frontière. Donc, en théorie, si vous avez pas mal de vaisseaux, ou vous voulez avoir des vaisseaux, genre, peut-être, poubelles, j'ai envie de dire, ou alors des vaisseaux stockage, eh bien, techniquement, vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre tout en stockage à l'intérieur d'un vaisseau, et après, utiliser un autre vaisseau. Vous voyez ? Donc, vraiment sympa, en fait, ce système. Vraiment sympa. Donc, voilà. Après, pour l'équipement, pas grand-chose qui a changé. Attendez, une seconde. Voilà. L'équipement n'a pas vraiment changé. On utilise vraiment quasiment tout le temps les mêmes armes. Ah oui, j'ai trouvé un lance-grenade. En stream. J'ai trouvé un lance-grenade. Donc, c'est la première arme explosive que j'ai. Donc, c'est pas mal. 127. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Pas grand-chose. Vu que j'ai un peu monté de niveau, enfin, j'ai un peu monté de niveau, on a débloqué, là, pour faire des mods, j'ai un peu modifié des trucs. Mais sinon, après, ouais, le reste, c'est la même chose. Ah oui, le sac, j'ai eu ça. En sport de ressources. Les ressources pèsent 25% de moins. Ça, c'est pas mal. Encore une fois, j'ai beaucoup de soins, donc il faut que j'arrête d'en prendre. Il faut que je commence à consommer, en fait, tout ce que j'ai sur moi, parce qu'on est quand même encore lourd. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, les points. J'ai donc ça, niveau 2. Rang 2. Et j'ai pilotage aussi, maintenant. Vous pouvez désormais utiliser les propulseurs. Je sais même pas ce que c'est, en fait, par rapport aux vaisseaux, parce que les propulseurs, pour moi, c'était les... Enfin, je sais pas, les réacteurs. Les propulseurs, c'est quoi ? C'est pour... J'en sais rien. Enfin, je sais pas, on verra. Je vois pas, en fait, je vois pas ce qu'ils disent sur les vaisseaux. Mais bref, c'est pas grave. Donc, il y a ça, parce que comme ça, on pourra débloquer classe B et classe C. Donc, ouais, c'est juste ça qui a changé. Honnêtement, en 9h, on a pas trop et trop évolué. C'est juste qu'on a... Bah, on s'est baladé. On a fait des avant-postes et tout ça, quoi. Mais c'est ça qui est fun, dans un sens. C'est ça qui est super fun. Hum, aussi, il y a Sarah qui est devenue de plus en plus proche de moi. Ah oui, on est allé sur Titan aussi. C'est pas mal. Titan de... Dans le système solaire. Titan, c'est... C'est une lune de quoi ? Jupiter, je crois. Je sais plus exactement. Mais, ouais, Titan, c'est pas mal. Il y avait une base et tout ça. Hum... Problème de communication. Ouais, donc, comme je disais, Sarah, elle nous aime bien. Donc, elle nous a dit... Parce qu'elle parlait d'un vaisseau, en fait. Parce qu'avant, elle était dans le... Dans le militaire. Et elle était aux commandes d'un vaisseau. D'un très gros vaisseau de guerre. Et ils se sont fait pris en embuscade et tout ça. Son vaisseau a été détruit, en gros. Enfin, il s'est craché sur une planète. Et... Elle... Elle a pu fuir. Mais tout le monde à l'intérieur, du coup, est possiblement mort. Sûrement mort. Déclaré mort, en tout cas. Et du coup, ça la hante depuis des années. Et au final, vu qu'elle est proche de nous, maintenant. Elle nous a dit qu'on pourrait peut-être essayer de retrouver ce vaisseau-là. Donc, voilà. Donc, ouais. Il y a ça. Ça, c'est des missions qu'on avait prises. Je sais pas où est... Parce que là, je parle de sa mission. Mais c'est quoi ? Une mémorial ? Ouais. Sarah Morgan m'a demandé de l'aider à découvrir ce qui est arrivé à l'équipage du Dantless. Ouais, c'est ça, son vaisseau. Un vaisseau de l'UVC qu'elle commandait et qui a disparu pendant la guerre coloniale. Pour commencer, nous devrions parler à l'amiral Logan. à New Atlantis qui devrait pouvoir vous informer. On peut faire ça parce qu'on est à la Nouvelle Atlantis. Donc, on peut faire ça à la limite. On peut directement aller. Et où c'est là. Donc, ouais. J'ai des choses pour toi. Quoi ? Ici, j'ai des choses pour toi. Merci beaucoup. Vous êtes bienvenu. J'ai appris ça sur l'une de nos dernières expéditions planétaires. Je suis plus que juste une feuille extra, vous savez. Merci pour le geste. Je suis juste heureux de pouvoir utiliser quelques de mes anciens collectivités de collectivité. C'est un moment donné. Regarde avec moi de temps à temps après que nous retournons de nos planétaires. Si je prends quelque chose, c'est tout de vous. C'est quoi ? C'est de la drogue ? T'aimes bien la drogue, toi ? Ah non, c'est quoi ça ? Ressources organiques exotiques. C'est pas mal, c'est trois... Ouais, non, c'est trois jaunes. C'est pas mal, c'est rare. C'est la première fois qu'elle me donne quelque chose. Marrant. La seule chose que j'ai, genre le problème que j'ai avec mon vaisseau, et c'était pareil sur le frontière après l'avoir modifié, c'est qu'on n'a pas de couchette. On n'a pas de couchette pour dormir. Et les couchettes pour dormir, en fait, au final, c'est assez intéressant. Parce que déjà, c'est un soin gratuit de dormir. Et de deux, si on se repose, ça nous fait un buff d'expérience pendant 30 minutes. Donc, c'est intéressant, honnêtement, d'avoir ça. Mais bon, voilà, j'ai aucun lit, en fait. J'ai que des chaises dans le vaisseau, là. Donc, c'est vrai que ça, c'est un truc à penser, d'avoir dans votre vaisseau. Et de le faire, de dormir. Mais bon, on ne peut pas s'en passer, mais... Ah, t'as fait, il y a vraiment un... Bah ouais, ouais, on retourne à l'U.C., en fait. Ah, je suis allé sur une planète... Bah, je crois que c'était Titan, qui est super dense. Et qui a beaucoup de gravité, je crois. C'était 1.31, je crois, en gravité. Oh la vache, les sauts, tu ne les fais pas. Tu restes au ras du sol et tout, c'est galère. Honnêtement, les différentes gravités sont super cool. Elles sont super bien faites. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Genre, si on est sur des lunes avec genre 0.30 ou des trucs comme ça, on saute comme pas possible. Mais après, quand on est à plus de 1, genre plus que la Terre, c'est waouh. Tu le sens passer, tu la sens la différence. Alors, normalement, elles, les deux ne s'aiment pas trop. Tera Morgan. Ça fait, quoi, presque 10 ans ? Ouais, voilà. Admiral, c'est, euh, bienvenue à toi de nouveau, sir. Tu n'as pas besoin de me faire face comme sir. C'est ce protocole a fini le moment que tu as mis cloures sur ma table, n'est-ce pas ? Regarde, Admiral, je ne suis pas ici pour ouvrir les vues de vieux. Les vues de vieux est un mot intéressant de phrase, vu notre passé. Listen à moi, Commander. Je ne sais pas pourquoi tu es ici, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi tu n'as pas à ça ? Je suis ici, parce que je veux votre aide, Admiral. Tu veux ma aide ? C'est intéressant. La dernière fois que nous avons parlé, tu as vu que tu es très clair que tu as mis cloures sur la navie. C'était une década avant. Les choses changent. Les gens changent. Admiral, s'il vous plaît. Je n'ai pas venu ici pour discuter. Je suis ici pour venir à la fin de mon passé. Votre passé se situe dans un filet fermé dans les archives. C'est là où tu l'as mis quand tu es sur les colonies Unites. Et qu'est-ce que t'es-tu ? Qui est-ce que tu es dans les Blazers ? Ah merci, vous m'avez... Vous avez remarqué que j'étais en... J'étais là, c'est sympa. Ah bah putain. Je travaille avec Sarah pour Constellation. Je vois. Alors, comme Sarah's associé, peut-être que tu peux expliquer à moi pourquoi je ne devrais pas avoir les deux de vous escorted du bâtiment ? Avec tout respecte, Admiral, c'est incroyable. Si tu as un problème avec moi, tu n'as pas besoin de berater mon collègue. Je n'ai pas un problème avec toi, Commander. Je suis simplement essayé de déterminer pourquoi tu as besoin de l'aide de l'armée. Alors Sarah est venu honorer les soldats tombés sous son... Non, Sarah est venu résoudre l'incident qui lui a coûté sa carrière dans la main. Est venu honorer les soldats tombés sous... Non, on va faire le deuxième. Est venu résoudre l'incident. Hum, intéressant. Est-ce que tu as prévu d'élaborer, Commander ? C'est à cause de Cassiopeia, Admiral. Je vais revenir là pour découvrir ce qui s'est passé à la crew de Dauntless et, espérifiquement, pour apporter leur legacy à la maison. Ça s'appelait comme une opération dangereuse. Est-ce que tu es certain que c'est worth le risque ? Je... Je ne sais pas. Hum... La dangerosité n'est pas un problème. Hum, on va faire le deuxième. I see. The fact that you'd risk your own lives to solve this mystery speaks volumes. They were my responsibility, Admiral. One way or another, I intend to bring them home. I understand. And I believe I owe you an apology, Commander. Our last encounter has obviously distorted my impression of your character. What can I do to help? If you wouldn't mind allowing me to access the files regarding my rescue, I'd be most grateful, Admiral. That shouldn't be too difficult. I've sent all the relevant information to you, Slades. Was there anything else ? No, Admiral. Thank you. You don't need to thank me, Commander. I just hope you find whatever it is you're looking for. We should make sure we're well supplied for the trip to Cassiopeia. I think I'll go where Cassiopeia. I just want to know where Cassiopeia is. I don't want to go now because it's not really the main thing. I would rather move on to the main mission. but it's where Cassiopeia is. Ah, it's not super, super, very far. Etta Cassiopeia, ou alors... Etta Cassiopeia. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait... Piazzi, on connaît. Attends, Piazzi, je connais. Ah non, c'est pas le même. Je crois que c'est à Valo qu'il y a une... Enfin, j'en sais rien. Euh... Ouaf. Consommation de carburant à peine 43. Il a tellement de... On peut faire ça, la limite. Parce que là, ça serait une... C'est du niveau 20, ils disent. Niveau 20. On est 20, et honnêtement, ça va quoi. Donc, je veux bien tester. C'est... Ah, c'est une mission d'un personnage avec nous depuis le début du jeu. C'est aussi important. On fait ça direct, comme ça, ça va plus vite. Voilà. Comme ça, ça va plus vite. Tu sais, on pourrait... Prendre notre temps, retourner au vaisseau, mais j'ai un peu envie d'avancer. Je vois que Cassiopee. Je vois un vaisseau. Vous savez qu'on peut tirer sur les... Sur les astéroïdes. Je l'ai appris en stream, on me l'a dit. Honnêtement, j'aurais pas vraiment pensé à faire ça. Mais on peut détruire... Vous voyez qu'il y a un effet rouge. Mais ouais, on peut détruire les... Du coup, les... Enfin, là, je vais y arriver. Les astéroïdes. Et récupérer les gisements et tout ça. Voilà. O2. Donc, c'est vraiment cool. Il est sympa, le... Le vaisseau, j'aime bien. Il a une belle tête. Ah, et si je m'arrête... Comment... C'est quoi, du coup, les propulseurs ? J'arrive pas à savoir ce que c'est... Genre, qu'est-ce qui... Genre, ma... Ma... Mon habilité, là. Je comprends rien du tout. Vous pouvez désormais utiliser les propulseurs. Oui, mais c'est quoi ? Des trucs qu'il faut débloquer, peut-être ? Je sais. Vous n'avez pas le... Mais ouais, c'est cool. C'est vrai que je regarde s'il n'y a pas... Attendez, mais tiens. J'ai une seconde. Une seconde, ouais. Genre, vol de vaisseau. Enfin, vaisseau en vol. Genre, propulseur. Est-ce que c'est un truc spécial ? J'ai peut-être l'air con, hein, mais... Ouais, c'est pas. Non, j'en sais rien. Non, c'est pas grave. Non, je regarderai sur internet. Bon, on y va. Matériel. Bon, c'est un peu plus facile que ce que je pensais. Ah, j'ai pas regardé la tête du... Du système, par quoi. J'ai pas regardé à quoi il ressemblait. Je veux voir combien de planètes et tout ça. On peut voir. On peut voir un peu la gueule que ça. On a une géante gazeuse. Cassio P4. 4A, 4B. Ça va, ils sont pas trop fait chier. Donc... Cassio P1. Cassio P1, du coup, c'est... Quasiment comme la terre. Tempérer. Ça va, c'est pas mal. Il y a du... Oh, cuivre, chlore. Nickel. Ouh, ça a l'air d'être pas mal pour un avant-poste. Ça a l'air d'être vraiment vraiment pas mal. Si on pouvait récupérer genre ces deux-là à la limite en même temps. Non. Non, rien du tout. Faut parler à ça. Restez près de moi et tout ira bien. Restez près de moi et tout ira bien. Restez près de moi et tout ira bien. On y va quand vous voulez. Ok, c'est parti. Let's go. Bon, vu qu'il y a un atmosphère, ça veut dire créatures et tout ça. Donc, on va peut-être avoir des surprises. Des surprises. Quand tu veux, Starfield, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est sympa ici. Il y a un vaisseau. Déjà... Sur le verre de l'ancien camp, ça... Ah... Il y a un truc qui m'embête un peu dans le jeu. Honnêtement, j'ai point de vue lag et tout ça. Il y a un truc qui m'embête, c'est le changement d'armes. Parce que ça charge du coup en fait... Vous voyez si je fais que tourner en fait. Parce que normalement, le jeu il est fluide pour moi. Il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème. Même en enregistrement, même en stream et tout, il n'y a pas de problème. Mais le fait de changer d'arme, ça charge du coup le modèle et ça me fait laguer. C'est relou. Ça me fait un petit freeze. Et c'est pareil pour le scan. Parce que le scan, si on se met comme ça, ça change en fait pour le découpeur automatiquement. Donc du coup c'est pareil. Bah c'est embêtant hein ! C'est vraiment un petit truc qui m'embête. C'est trop balle, ça c'est bien. C'est le seul problème que j'ai en gameplay honnêtement. Je vais être franche et vraiment que ça. Parce qu'après il n'y a aucun problème, il tourne plutôt bien et tout, je suis content. pour ce que j'utilise. C'est le de crash de sable. Pourquoi c'est le jeu ? J'aurais bien voulu aller voir le vaisseau. Donc ça du coup, elle est restée là parce qu'elle a pris une navette ou je sais pas trop quoi. Non, c'est pas une navette, c'est une partie du vaisseau. C'est comme ça qu'elle a pu survivre en fait au crash. Réduit de façon permanente le carburant consommé par les astroportations. On va regarder l'ordinateur. Prise électrique, batterie requise. Merde. Oh, j'espère que je les ai gardées les batteries. Je crois que j'en ai dans le vaisseau. Mais enfin, je suis plus trop sûr où je les ai vendues ou jetées. Avertissement, mode économie. Si vous pensez que cet avertissement est une erreur, veuillez immédiatement informer le technicien. Données télémétriques non disponibles. Journal personne non disponible. Il nous faut une batterie. Je sais à quoi elle ressemble. J'en ai dans le vaisseau. Je vais voir. Normalement on a l'accès là. C'est ça. C'est ça, batterie d'urgence. Ça, il faut en garder apparemment. Parce que c'est vachement utile du coup. Ça peut être utile partout. Euh... Alors après peut être qu'il y en a qui traînent. Je sais pas. Mais du coup il nous faut une batterie. Il faut parler à ça. C'est quoi ? Alors, c'est ça. C'est le endroit où j'ai passé un an à attendre pour la rescate. Pas exactement, Paradiso, c'est ça ? Alors, j'aime même pas ce que vous avez dû vivre ici. On va être gentil. On va être gentil. Il va y avoir une dans les parages. Ma batterie d'urgence, c'est... Dans mon autre combinaison spatiale. Rester à la maison. Ah, cute. Quand j'étais abandonnée, j'ai installé un beacon de déconneur créé par celles d'émergence. Le beacon était là, sur le plateau. Je pense que c'est l'heure de commencer à descendre. Ah, ouais, on peut faire ça, à la limite. Après, j'imagine que... J'imagine que c'est les mêmes batteries, hein, mais... Je suis pas sûr. Mais j'imagine que c'est les mêmes batteries. Bon, allez, on va prendre celles que Sarah nous dit. Comme ça, ça nous fait un peu visiter aussi. Oh, du fluor. Du fluor à récupérer, comme ça. Du cuivre. Du cuivre, il en faut. C'est les matériaux bruts, en fait. Un peu comme à la Fallout. C'est pas ça. Alors... Ouais. Ouais, c'est pareil. Ah, batterie du dentless. Ok, non, c'est peut-être pas... Oh, la vache ! What the fuck ? Quoi, ces machins ? Un peu beaucoup, j'ai beaucoup de verts. Je vais mettre tout skinner le truc pour parce qu'il n'y ait plus, c'est peu le truc tout okey. Euh... Ouais, je me rends compte que je fais pas assez de dégâts. Ok ? J'aurais dû me booster en drogue et tout, j'ai été con. J'ai été très con. J'ai été très bête. Mais ouais, les trucs font mal. Là, on se rend compte un peu... De toute façon, c'est bien parce que dans un sens, il faut rouler un peu sur tout. Là, on se rend compte la défense et tout ça, c'est important. Ok, ok. Oh mon dieu... Oh la vache... J'essaye de... ... Oh mon dieu... Boum boum... Merde, j'ai... Oh la vache... Sarah, ça va ? Ah mais d'accord ! Je viens de capter en fait. Je viens de capter, c'est des sortes de rochers. Attends, mais ils ont l'air d'être aveugles en fait. Ils ont l'air d'être aveugles. Ouais. Ouais. Je crois qu'ils sont complètement aveugles. Ah t'es sérieux ? C'est bien ce qu'on arrive à les stun. Bah après ils ont pas l'air extrêmement agressifs en fait. C'est juste que quand on est devant eux je crois. Ouais. Ah là tu le sens en fait hein, le léger manque de dégâts et tout ça. Tu le sens un peu. J'ai ça qui est extrêmement bien mais j'ai pas de munitions à chaque fois. Lance grenade est pas utile honnêtement. L'usier à pompe c'est pas mal, ça bloque. Ah stun. On peut peut-être tester le Nova. On peut tester l'électrique sur eux. Intéressant. Euh, du coup. Ah à la limite j'ai envie d'augmenter ça. Bah ici exemple. Bah ici qu'un fiche 20% de dégâts supplémentaires. Après on a quoi en arme ? Parce que j'ai jamais vraiment pris le temps. Bon les lasers c'est bien mais moi je vais pas spécialiser laser. Pistolet non plus, ça m'intéresse pas. Fusil à pompe, un fiche des dégâts supplémentaires. Lorsque vous tuez une scie avec un fusil à pompe vous avez une faible chance d'étourdir les cibles supplémentaires avec un fusil à pompe pour une durée du... Là j'aime bien. Après c'est quoi? Arme lourde c'est quoi? Les explosifs? Parce que ça le dégâts au cas d'un fichier. Genre est-ce qu'une gatling c'est... C'est arme lourde. Les armes balistiques infusent des dégâts en plus. Porter des armes balistiques augmentent 30%. Je sais pas trop quoi prendre pour nous aider. Ou alors on prend plus de vie. C'est vrai que plus de vie c'est toujours une bonne chose. La science on est un peu bloqués pour faire ça. On va peut-être faire prendre plus de vie. Monter vos points de vie. Monter vos points de vie. On est à combien de points de vie? 880. Intéressant. On arrive à les tuer, ça prend un peu de temps par contre. Mais on arrive à les tuer. Mais ouais, je suis quasiment certain qu'ils sont sourds en fait. Ils ont l'air de nous foncer tous seulement si on fait beaucoup de bruit. Genre en tirant. Il faudrait que je... Ça aussi. Il faudrait que j'affiche les dégâts pour être certain certain. Honnêtement j'ai pas envie d'afficher les dégâts. Le jeu est déjà assez RPG comme ça. J'ai pas envie d'avoir les dégâts affichés. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Celui-là il fait rien de spécial. Je crois que... Alors c'est des extraterrestres. C'est quoi? Ouais. Ouais non, le fusil à pompe, ouais. Étrangement... Le côté drôle c'est que le fusil à pompe reste le plus intéressant. Par contre je voudrais bien tuer celui qui est de niveau 30. J'entends du bruit. J'entends du bruit. Ouais c'est ça. Ouais. Putain c'est pas mal d'avoir des trucs comme ça qui se... Alors... Tempérament territorial, ressources analgésiques, plateau, santé, 1232 d'HP, résistance, dégâts physiques, dégâts d'énergie. Ouais c'est pour ça qu'ils sont super résistants. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de dégâts en fait. On peut les stun assez facilement apparemment. J'ai augmenté mon laser, il est un peu plus précis. 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 Les lasers il font un peu moins n'importe quoi quand on vise en théorie. C'est le canon de l'avant là je crois que je l'ai mis. Bon bah c'est sympa. 37 degrés. Putain c'est chaud. J'aime beaucoup en tout cas. Pour battre des nouveaux trucs qui sont assez résistants et tout. Ça change un peu. Mais vous voyez c'est pour ça qu'il nous faut l'augmentation des armes, la création des armes. C'est pour ça qu'il nous faut la création des modes et tout pour améliorer les armes parce que c'est quand même bien la galère. C'est pour ça qu'on a pas trop de très très bonnes armes j'en dirai. C'est pour ça qu'il y a une galère. Oh 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 calme toi. Alors. Point d'orée de Calliope. Télématique perdu. Vaisseau détruit. Point d'orée de Calliope. Télématique perdu. Point d'orée de Calliope. Point d'intersection. Calcule télématique du crash de la navette 02. Sont en cours. Transfert sur la tablette locale. Ok parfait. Deux jours est passé depuis mon atterrissage forcé à Cassius. Ah ça c'est Sarah. Demain je pars en reconnaissance à zone pour trouver une évaluation pour y placer mon signal de détresse. Bien peur que mon équipage doit faire face aux épreuves qui l'attendent seul. Pour l'instant tout ce que je peux faire c'est prier pour qu'il s'envoie. Décision horrible à prendre mais si l'équipage de la navette 02 ne s'est pas manifesté jusqu'ici, il y a peu de chances qu'ils le fassent plus tard. Je ne sais pas s'il y a un problème avec leur système de communication, s'ils ont quitté leur site de crash ou s'ils sont plus en vie. Mon seul espoir est de continuer à alimenter le signal de détresse pour qu'on vienne me récupérer et de partir à leur recherche depuis les airs. C'est bon. On a un point. Alors il faut dire que vous avez emmené personne idéale avec vous. Et aussi très modeste. Hmm... Le matériel télémetrique met l'endroit de l'endroit pour se déplacer. On va devoir aller à l'endroit et l'endroit sur une autre partie de la planète. On y va. On y va. J'ai même envie de te changer l'arme. J'ai envie de te mettre un fusil à pompe quoi. Après techniquement on peut lui mettre un fusil à pompe. Enfin je lui en avais mis mais je lui ai tout le temps enlevé les armes extra en fait. Parce que vu qu'elle utilisait tout le temps la même chose même si ça sert à rien bah au final... On explorera un peu après. On va peut-être rééquiper notre copine. Et d'abord on me... ...pider l'inventaire... Alors ressources, stocker toutes les ressources, très bien. Vous pouvez regarder les fusils à pompe que j'ai dans l'armuerie. Pour notre copine. J'ai celui-là, exterminateur. Ça fait des tirs explosifs de temps en temps. Donc euh... Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est pas dangereux ? De toute façon c'est le meilleur que j'ai. C'est ou explosif ou c'est ricochet en fait. On va faire ça. On va... Je sais pas s'il faut lui leur donner des munitions honnêtement. J'avoue que ça c'est un truc, je sais pas. J'ai jamais pris le temps de tester en fait. Mais bon. Pour moi, ça me dérange pas. J'aime bien en mettre 10 à chaque fois. Voilà. Et... Je regarde. Mets ça, équipe ça. J'aurais dû mettre une... Attends. Je me prends la tête. Je me prends vraiment la tête. Je me prends vraiment la tête. Comme ça t'as une meilleure précision. Comme ça t'as une meilleure précision. Canon standard ou canon court ? Canon standard c'est peut-être. Le mien par contre je vais peut-être faire un canon court. De toute façon je dois augmenter ça là. Après je peux rien faire d'autre. Tu peux voir. Il est petit petit. Ah ça c'est bête. Il est mal placé. Regarde-moi ça. Ouais il est petit petit quoi. Bon ça me dérange pas des masses. C'est juste que c'est marrant. Ah oui on a récupéré ça. Mon ami Wilby là. On va le mettre ici. Désolé je prends un peu de temps pour faire des trucs. C'était quoi dans l'hiver Wilby ? On peut essayer de bien le mettre. C'est quoi ? Tiens Sarah. Putain. Si jamais c'est trop la merde et qu'on combat encore des trucs super élevés. Drogue. Drogue à fond. J'ai plein de drogue pour augmenter ma défense en fait. Donc let's go. On fait ça au pire. De toute façon dans Fallout 4 c'est ce que je faisais. Mon perso. Ah il était dopé hein. Il était dopé. Il avait des implants et tout. Ou euh. Un bras mécanique et tout. Donc là on va faire la même chose. Alors. Donc ça c'est l'autre partie du. Un vaisseau. Site de crash. Ouais vaisseau ça. C'est quoi ça ? Ah. Cassio P2. Ok c'est bon. C'est bon. Ça me fait plaisir là. Un peu de difficulté. Let's put this bird on the ground. On va directement descendre. Go go go. T'es prête ? Va voir. Yes. Très bien là. Bon fusil de chasse. Ah il va commencer à faire nuit. Si c'est du cuivre je prends un peu hein. Parce que comme j'ai dit j'en. J'en produit pas. Et il en faut à chaque fois pour. Pour faire un peu les objets de base. C'est toujours cool. Mais aussi. Oh, regarde cette vue ! Si j'étais sur ce planète, sous des circonstances plus plaisantes, j'aurais pu avoir plus de temps pour apprécier la beauté qu'elle a d'offrir. Wow, la vache. Ah bah oui, oui c'est sûr que oui, c'est pas la même. Bon, ça a l'air d'être ok pour voir comme ça. Sympa cet endroit. Beaucoup d'animaux par contre. Oh putain c'est fait, c'est bien. Oh putain c'est fait. dans le sol avec le scanner ? Non, j'ai cru qu'il y avait un truc dans le sol. Hello ? Il y a quelqu'un ? Ouais, ça fait dix ans. Ça fait un peu dix ans, quoi. Vu comment les humains peuplent toutes les planètes, enfin beaucoup en tout cas. Peut-être des gens qui ont juste trouvé ça et qui ont tout récupéré. Euh, pas vraiment. Ah si. Je dirais une maison. Ah oui, non mais attends, il y a vraiment eu des survivants ici. Qu'est-ce qui se passe ici ? Applaudissements ? Un shelter ? Le feu est toujours frais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est toujours vivant ? Ouais, les plantations et tout. Allez, on va voir. Bonjour. Toc. Stop. Je vais tirer si je dois. Juste tourner et partir. Je sais comment utiliser cette chose et je le ferai. Oh mon dieu. Qui êtes-vous ? Je ne suis personne. Juste t'aider. Je ne vais pas laisser quelqu'un prendre mon truc encore. Non. Non. Les deux d'entre vous. Juste t'aider. Non. Je ne vais pas laisser quelqu'un. Commencez à te piquer tes affaires encore une fois. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Ça fait un peu... banal mais... Commencez à te piquer tes affaires encore une fois. Hey, je ne suis pas stupide. La dernière fois que les gens étaient ici, ils ont promis de m'aider. Ils m'ont fait tricter. Ils ont perdu tout de mes bonnes choses et m'a abandonné. Ils ne sont pas là pour te faire du mal. Alors... Nous ne sommes pas là pour te faire du mal. Wow. Non mon dieu, elle fait sa crise d'adolescence. Non. Alors... L'idée, c'est qu'une enfant et vous la contrariez. Laissez-moi gérer ça. Laissez-moi gérer ça. Wow. Wow. Tu peux pointer ça ailleurs. Nous pouvons te ramener à la maison. Nous sommes ici pour honorer l'équipage qui est mort en cette planète. Vous ne trouvez pas votre question. Un brin curieux vu qu'une pointe est énorme sur nous. Nous pouvons te ramener à la maison. Donc, c'est peut-être que j'y ai pensé à ça. C'est peut-être une enfant des... De son équipe en fait. Voilà. Bon, ils ont dû dire des bonnes choses sur Sarah, ça va. Parce que vu qu'ils ont été séparés, peut-être qu'ils auraient pu lui dire, elle nous a abandonnés et tout ça, mais non. Si tes parents sont dans le coin, j'adorerai les rencontrer. Je t'imagine qu'ils sont morts. Euh... Qu'est-ce que tes parents t'ont raconté sur Sarah? Alors, bon, bah ça va. Alors, vas-y, donne-moi. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Mon père a mort longtemps. Et ma mère... Elle a été morts par ces... Des... 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 Des eu et... Oui, c'est un tas de pierres avec des chaussures, comme les que ma mère et père avaient en dessous. Merci, Sona. Je vais parler avec mon ami ici un moment, ok ? Ok, Sarah. Mon ami Wilby, il est pas de la même couleur. Les objets de Sona sont 5% plus efficaces de façon permanente. Héhé, c'est con. J'sais pas, on la ramène dans le vaisseau, tu la prends sous ton aile, tu t'en fais ta fille et puis voilà. Faut vous débrouiller bien, Sarah. C'est quoi ? Je me sens comme une merveilleuse. Oh, il y a tellement à le processer. Mais je n'ai pas de temps pour le faire maintenant. Si vous voulez vous aider, Ok. Ouais, on y va. On sait ce que c'est, c'est les dog tags. Donc pas besoin. Sona's monsters are undoubtedly hostile life forms that have claimed the graveyard as their territory. Ok. Récupérer les 10. Putain, on va s'amuser quoi. Euh, je peux dormir une petite heure avant ? Ah non, mais c'est juste s'asseoir. Je peux dormir. Oh, ça va, je me lève. Je me lève. Ah. Je peux dormir une heure ? Et j'irai après. Petite sieste. Voilà, on est en forme. Allons voir un peu ce qu'il se passe. Ça, c'est sympa. J'aime bien. On a bien fait de faire ça. Ah oui, par contre, il va commencer à faire nuit. Par où on passe ? Là-bas. C'est quand même assez silencieux. Il y a du chlore dans la montagne. Ouais, il y a des créatures droite à gauche. Ça va, ce truc, j'ai mis un canon long. Ça fait un moment qu'on a... J'ai mis un canon long maintenant et tout, donc... Ça tire d'assez loin. Il y en a encore. Oh, t'es niveau 20, toi. Il y en a encore. Il y en a encore. Pas mal, pas mal. Il y a toujours le niveau 20 qui se balade. Il y a toujours le niveau 20 qui se balade. Très bien. C'est quoi ces plantes ? J'entends des bruits un peu partout, ça fait de la vapeur. C'est quoi ces plantes ? Eh ben... Histoire des cieux, j'en ai déjà une copie de ça. Signe de vie... Wow ! Wow, 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 wow ! Oh la vache ! Recharge ! Recharge ! Oh la vache ! Attends, je me suis drogué déjà une fois. J'ai mis en raccourci, vous savez, les drogues qui augmentent la résistance aux dégâts. Euh... C'est ça là. Cœur plus, mais j'en ai d'autres. Euh... Récupération d'eau 2... J'ai d'autres trucs encore. Je crois que c'est... Non, pas favori, putain. Euh... Par poids... Je crois que c'est des trucs qui valent... Euh... Résistance aux dégâts, non pas ça. Euh... Résistance aux dégâts, 3 minutes... Je sais pas si ça stack. Je sais pas du tout si ça stack. Si vous le savez, je veux bien le savoir. Ok, let's go. Ok, let's go. Il fait des merveilles. En plus, il est bon contre les extraterrestres. Ouais, nickel. Ah, je suis content. Je suis content parce que ça fait un peu stylé. Genre... On a des armes du futur et tout ça, puis on a... Une arme de l'ancien monde et elle est super puissante contre les extraterrestres. Pas que je dise pas de conneries, c'est bien sûr... Il a bien 30%. Ouais, dégâts contre les extraterrestres. Donc, ouais. Non, ouais, très puissant. Puis en plus, il y a ça, là, ricochet. Très, très puissant. Je suis content. Faudrait qu'on achète des cartouches. Ça. Alors, je vais être honnête, je serais pas contre... La structure là-bas. Mais elle est un peu loin. Mais euh... Ouais, je serais pas contre y aller. J'ai entendu bruit partout. Wow ! Ok, je pensais pas que ça allait être aussi grand. Ouais, ça a l'air d'être vachement peuplé, en fait, ici. Ah, ça... Ça crie aventure, hein. Ça crie aventure, aventure ! J'ai envie de prendre... D'y aller, de prendre cette aventure. Putain, on y va aller. Je vais juste faire une petite pause avant ça, puis on se lance dedans. Et on est de retour. C'est parti. Donc euh... Donc on va faire ça. Par contre, on est complètement seul. Cette fois-là. Après, si on est pas trop trop lourd, on pourra directement se... Faire un voyage rapide, au pire. J'avoue que... C'est quand même vachement haut. Est-ce que je suis content que le fusil à pompe marche bien comme ça ? Putain, c'est abusé. C'est vraiment cool. Il y a un truc qui bouge, là. Petit lépisme. Ah oui, bah c'est les saloperies. Alors... Petit lépisme, mais euh... Gros niveau, quoi. On va voir un peu ça. Je suis assez étonné qu'il n'y ait pas... Euh... On peut pas les... Attends, on peut pas les scanner quand ils sont... Tu vois ? Si, normalement, oui. Euh... Je suis étonné qu'il n'y ait pas de paire. Alors, peut-être que je ne l'ai pas vu. Parce qu'il y en a tellement. Des fois, je ne fais pas trop attention. Genre, tueur de créatures. Genre, vous faites plus de dégâts contre les aliens ou les trucs comme ça, vous voyez. Structure. Vous voyez ? Ça, ça pourrait être pas mal. Station de défense. Station de défense. Honnêtement, c'est cool. J'adore le fait de découvrir des lieux comme ça. Encore une fois, extrêmement F4, hein, Fallout 4. Euh... Mais d'aller sur d'autres planètes et tout. Parce que Fallout 4, en fait, a toujours le même biome. C'est toujours la même zone, en fait. Euh... Ce qui changeait, c'est surtout, euh... Bah... Quand vous faites les DLC, en fait. Vous voyez ? Euh... Allez, y'a la mer, euh... Luminescente, là. Des trucs comme ça. Ça se change un peu. Mais là, euh... J'avoue que c'est... Oh la vache ! Ok. Donc c'est protégé. Ouais, ça c'est une base militaire aussi. Donc là, d'être sur une autre planète et tout, c'est cool. Je voudrais bien que le HUD se cache automatiquement. Allez, on va essayer de rentrer. Ah, y'a des pirates. Y'a des pirates. Putain. Je vais être honnête, je le joue comme un... Un... Escape from Tarkov. J'adore. Alors, là, il ne reste plus qu'un. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Toi, tu vas seulement dans celui-là. Un, deux et trois. Est-ce qu'on a trois ? Ouais. Très bien. Deux, ça c'est au centre. Un, deux, trois. On peut faire celui-là. Celui-là, celui-là. Ça fait trois. Ça, on peut pas. On peut voir si j'en ai assez, en fait, pour le reste. Là, il me reste quoi ? Un, deux. Ouais. On est bon, on est bon. On a... On a tout pressé. Nickel. Alors... On va se charger un peu. Puis après, si jamais on est... On est un peu trop plein, on fera un peu... Un choix, quoi. Ok. Quitté, là. Il est bon. Il est bien augmenté. Et ça, c'est quoi, donc ? Ah, un Orion inflige le double de dégâts ici. Ah ! Pas mal, ça. Un Orion amélioré. Ça, je veux bien. Ça, c'est pas mal, hein. Le calibre 27, je l'utilise pas. Si je dis pas de conneries. Non. Du coup, on va tester un peu. Il y a du monde en face. Waouh ! Le réflexe, il est horrible. Ils sont des robots. Le réflexe, le... La vitesse de tir, elle est pourrie. C'est pas mal. Le... Ouais. Waouh ! C'est pas mal, ce détecteur. Je sais pas comment ça marche. Putain, mais t'as un putain de chargeur aussi. Oh, la vache. C'est con que tu sois pas automatique. C'est con que tu sois pas automatique. C'est pas mal, ce... Bon, ça marche. Faut rester appuyé pendant un petit moment. Ah oui. Bon, après... C'est pas trop ça. Mais ouais. Il faudra un truc full auto. Je vois rien avec leurs lumières. Je vais pas la détruire la lampe. On y va pas tout pour leierung. On y va. Elle a helmets du coup. Ouais. Le dure des empareils. Ok, on est à l'abri. On est à l'abri. Pas invité ! Je vais être honnête, on ne prend pas trop de dégâts, on a beaucoup de vis. C'est cool. Qu'est-ce qu'il est bugé ? On est à l'abri. On est plus. Ok, on bouge. Il est trop loin. Ok, on va bien. Pas bien bien caché mec. Il y a quoi lui ? Pour tirer aussi vite. Tu dis chasse vieux monde. C'est ce que j'ai. Allez go, on avance. Il y en a beaucoup encore. C'est juste qu'ils sont super mal placés pour moi. Oh, il y a un gros. C'est l'heure de la drogue. Je pense à l'énergie. Avec quoi je vais lui tirer dessus ? Je fais mal. Qu'est-ce que je vais perdre la vie ? Ok, il est à terre. Il est relevé. La porte est fermée. 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 Il y a un autre je crois. Ah, c'est sûr que c'est pas pareil quand on est complètement solo. J'avoue que les balles partent vite. On commence à combattre des gros trucs et tout ça. On est très très dépendant des armes qu'on trouve. quand même. Après, les munitions, on en a de toutes sortes. On peut pas vraiment rester à utiliser tout le temps la même arme. Ça, c'est sûr. On va monter. On va voir pourquoi, là. Ouais, c'était verrouillé, c'est pour ça. Ce que je pensais aussi. Les NPC, enfin les gens en général, ils ont un problème avec les portes verrouillées. Ils peuvent pas les ouvrir. Ce qui est normal puisque du coup, s'ils les ouvriraient, nous, on a pas besoin de crocheter, quoi que ce soit. Donc je comprends pourquoi, en fait, ils peuvent pas ouvrir les portes parce que sinon ils les ouvriraient pour nous. Mais du coup, des fois, ça fait des choses un peu bébêtes. Un, deux, trois, quatre. Ça fait un peu con. C'est du coup... Un, deux, trois, quatre. Du coup, ils essayent de passer la porte mais ils peuvent pas. Un... Cinq portes de taille. Des chargeurs. Un change de crut. Faut frapper avec une arme... Allié. Un armament. Un armament. Un armament. Un armament. Un armament. C'est quoi ça ? Une note d'ouvrier. Déjà dit un million de fois qu'un cargaison ne vous regarde pas. Alors arrêtez de poser des questions. Je m'en fiche que ce soit des armes, de la drogue ou des appareils high-tech. C'est une mauvaise habitude. Ils ont une cargaison. Une cargaison intéressante qu'on peut peut-être visiter. Desgustes, ce c'est un pull d'informatique. Desgustes se sont derrière. Desc**s. 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 Ah ! What ? Attends, c'est où votre cargaison de ouf, là ? Rendez-vous aux vautours ! Ah ! Ok ! D'accord. J'ai peut-être pas lu... J'ai peut-être pas eu la note où il disait... Genre, aller dans un autre système extrêmement loin. J'ai peut-être pas lu la partie où il disait ça. J'ai envie de dire, je pense qu'on a fait le tour mais techniquement on a pas fait le tour parce que c'est méga grand. Je voudrais juste pas traîner non plus parce qu'on doit retourner voir Sarah. C'est un peu bête que je puisse pas trop trop modifier mes armes parce que là on en a des bonnes mais... On est ultra limité quoi. On est comment au poids ? Ah ça va. Genre il n'y a pas de grosses caisses d'armurie ou d'entrepos où ils ont entreposé toutes leurs armes ou des conneries comme ça. Il y a une chose que j'ai remarqué, tout ce qui est automatique, c'est... Les dégâts sont extrêmement faibles. Je trouve qu'ils sont peut-être un peu trop faibles. Parce que le nombre de munitions qu'on doit utiliser, c'est un peu atroce. Donc ouais, ça me gêne un peu. Donc du coup dès que je vois du coup par coup, bah la plupart du temps c'est ce qui reste quoi. Il faudrait peut-être qu'on commence à acheter quelques munitions aussi. Genre ce que j'ai pas trop mais que j'utilise genre calibre 12 et tout ça. Voilà, fusil à pomper et tout, ça c'est vraiment utile honnêtement. Clé de la réserve, et bah voilà. Il faut juste trouver la réserve. On peut aller sur le vaisseau, il est joli le vaisseau. Ah, clé de la réserve, c'est pas ce que j'ai ouvert. Maintenant que je suis en train de calculer. On peut calculer. On peut calculer de la réserve encore. Je sais pas comment je peux voir si c'est... Si c'est la porte que j'ai ouverte ou pas. Euh, je sais pas si ça me l'indique en fait. Genre ça, parce que... Putain mais j'avais même pas vu là. Ah mais il y avait un coffre-fort. Putain mais je suis aveugle. Euh... Ouais, je dirais que c'est ça la réserve. Oh la la, maître ! Ça va être une horreur. Ouais, je dirais que c'est ça la réserve en fait. Donc euh, on est bon. Un, deux, trois, quatre. Les autres. Celui là... Est-ce qu'on a un ? Ouais, on a un. Et après qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Donc un, deux... Ah il me manque 3, attends, non c'est une autre, on va faire ça, ok, celui-là c'est comme ça, ok. J'espère que c'est bon parce que là ça fait quand même beaucoup de trucs, c'est bon, eh ben, pour 2000 crédits, est-ce que ça me dit si c'est la réserve, station de défense abandonnée, non ça me dit pas. Non ça dit pas si c'est la réserve. C'est quoi ça une bombe ? Ah, casse militaire. Je crois qu'elle avait un lance-grenade la casse militaire. Bon, je crois qu'on a fait le tour, je crois qu'on peut partir. La partie du vaisseau là en hauteur, on va regarder dedans. Ah oui, l'opposé du bâtiment du coup, c'est vrai qu'on a combattu directement, donc c'est vrai que j'ai pas trop fait le tour. Il y a un robot, là on peut sûrement l'activer. C'est quoi ça ? Emergency access lock. Ah, je crois que... On peut les ouvrir les portes avec euh... Comment ça s'appelle ? Attendez. Si j'arrive à la trouver, bien sûr. Ouais. Cut pin. Cool hein. Bon après c'est écrit sur la porte hein. Donc c'est pas vraiment euh... Un truc époustouflant hein. Faut juste lire hein. C'est pas si secret que ça hein. Je vois pas pourquoi les gens ils s'étaient excités là. Genre une personne en stream. Ah on peut couper les portes et tout, c'est trop bien. Ouais, en fait mais c'est écrit dessus. Alors à moins qu'il y ait d'autres portes. Elles doivent sûrement y ressembler donc bon. Eh, casse toi toi. Ouais, c'est là dont on vient. Bon allez, Kassos. Euh... Ah, en bas peut-être. Il y a des petits verres partout. Ah, pareil. Oh, technologie Xenogare. Ah merde. Comme ça, ça voudrait dire que je vais devoir la... Aller la déposer en fait. Ah, je suis plein. Bon, de pas beaucoup hein. Qu'est-ce qu'on fait ? On la laisse la technologie là ? Non. Alors non, j'ai un tri. Il me fallut mon poids. Par argent. Enfin, ça m'aide pas énormément. Bon, euh... Je sais pas. Ah oui, du coup on a eu quoi ? On a eu un lance-grenade. Lance-grenade bleu. Démembrement dégâts contre les robots. Je sais pas pourquoi il s'appelle démembreurs. Plus 1% dégâts contre les robots. Je crois qu'il y a un problème de traduction. Je vois pas pourquoi démembreurs... Ça serait quelque chose contre les robots en fait. Ça a pas trop de sens pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouh, c'est quoi ça ? Le AA99. C'est du 11mm. Bon, c'est super rare. Ça j'en ai pas. C'est sympa, ça peut avoir la gueule que ça. C'est pas mal. Super compact. Ah, le son est sympa. Ah, il a un effet bizarre sur lui, vous avez vu ? Ou alors c'est peut-être parce qu'il y a le grillage en bas là. Ouais, non, c'était le grillage. Wow, wow, wow ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? C'est pas mal. Ah, les créatures qui rentrent... Ha, les créatures qui rentrent parce qu'on a.... On a un peu foutu le bordel. C'est marrant, c'est sympa ça. Ça, on a fait le tour. On a fait le tour. Oh merde T'as pas entendu tout le bordel qu'il y avait ? C'est vrai qu'il y a une merde d'atterrissage et tout Lui on l'a payé pour rester à son poste Il s'est dit Moi je bouge pas Moi je reste à mon poste Je suis pas payé pour bouger de mon poste Donc je reste à mon poste J'essaie de réduire mon poids On va aller au vaisseau pour se vider un peu les poches Surtout les Vous pouvez pas éclairer un peu Nos alentours ça fout les boules là on voit rien Et on va finir la mission Et on va aller parler à Sarah Ah il pleut Il pleut Assez loin Je crois que les armes en supplément Là on va les balancer Si jamais j'ai Les Les magasins en fait Ils ont souvent de l'argent En fait limité Ils ont genre 5000 sur eux Et pas vraiment plus Ce que je vais faire Si jamais Je vais peut-être jouer un peu en fait Entre cet épisode et le prochain Histoire d'aller vendre Les armes Et si jamais Ils ont plus d'argent Ce que je vais faire Je vais tout foutre par terre Dans l'armerie en fait Tous les objets que j'ai Toutes les armes à vendre Comme ça Comme ça ça sera pas On sera pas gêné Et puis je pourrai les utiliser Pour les vendre Bon c'est bon J'ai fait ma mission Waouh T'es vraiment nulle avec les enfants Toi hein Oh la vache C'est beaucoup trop dangereux De rester ici Tout seul Je m'en ai Je m'en ai Je m'en ai C'est ma maison Tu ne peux pas me faire Je ne peux pas me faire On ne peut pas le laisser ici C'est pas sûr Elle doit revenir avec nous A Jemisin Oh je ne sais pas quoi faire Pouvez-vous parler avec elle ? Ne vous inquiétez pas Nous ferons tout ce qu'il faut Pour la mener en sûreté Je veux bien Mais nous ne ferons pas La forcer à venir avec nous Je sais Je sais Non, je n'ai pas prépare On ne va pas te leur dire Donc on ne va pas C'est peut-être Voir Tu peux parler Un sens Très A C'est Sous Sous C'est Sous Sous Pardon Je ne peux pas Je ne Je Je ne Gis Je ne Je Des Je Je C'est Je Je suis clairement hors de mon élément ici, et pas dans le bon état de l'esprit. Pouvez-vous juste parler avec elle, s'il vous plaît ? Pourquoi Sarah ne m'écoute pas ? Je n'ai quittes pas la gamine, viens avec moi, si tu veux vivre. Elle s'inquiète pour toi. J'ai été seule pendant longtemps, et même quand les mauvaises personnes visitent, j'ai été sûre. Mais ça ne signifie pas que je devrais aller à la seule maison que j'ai jamais eu, n'est-ce pas ? Non, tu ne seras pas toujours en sécurité ici. Maman m'a dit qu'il y avait des mauvaises personnes là-bas. Les mauvaises que les personnes que j'ai déjà vu. Mais... De laisser Maman et Père derrière, c'est vraiment difficile. Même si ils sont morts, je ne veux qu'ils abandonner. Et bien, on prend leurs dépouilles et on les amène avec toi. Ils seront toujours dans ton coeur, même si tu pars à l'autre bout de la galaxie. Mais on ne fait pas de persuasion. D'accord. Bah, c'était nul. C'est bizarre, on n'a pas fait de persuasion pour ça. Bon, lève ton cul. Sarah, lève-toi. Cette pauvre fille. J'espère qu'on a fait la bonne décision. Oh, j'espère que c'est vrai. C'est vrai. On se débrouillant Sona de la seule maison qu'elle connaît. Et on se débrouillant à la société. C'est difficile pour elle d'adjuster aux changements. Où elle se débrouillant, Juste, promettez-moi, On se débrouillant à elle de temps à temps. Please. Oui. Oui. Allez au point d'observation, c'est bon. Ouais. Fais tes bagages, on s'en va. Bon, où est-ce que tu veux aller ? Un coin romantique ? Oh putain, je suis tombé. J'ai pas le jetpack pour ça. C'est nul. Tu sais qu'il pleut ? Elle est où ? Sarah ? Elle arrive. Ouais, dépêche-toi un peu, quoi. Je veux qu'on discute ici. Elle est toute mouillée, Sarah. C'est bien, il y a l'effet mouillé, c'est cool. Regarde. Avant de retourner au bateau, j'ai voulu vous dire combien d'un bénéfice ce qui a été fait. Vous avez dû me pousser à venir ici. Et si je n'avais pas écouté à vous, l'univers n'aurait probablement jamais de la petite fille. J'espère que cette expérience vous a permis de faire la paix avec votre passé. Je ne souhaite pas vous voir souffrir. Enfin, n'importe quoi. Bon, ça. Oh la vache. J'espère que cette expérience s'est bien passé. C'est bien. C'est bien. Et c'est tout grâce à vous. Vous savez, c'est la deuxième fois que j'ai été dans ce monde. Et jusqu'à ce moment, je n'ai jamais arrêté pour réfléchir à ce qu'elle est magnifique. Oh, regarde ce endroit. C'est la raison pour laquelle je suis ici, exploring les stars. Worlds après Worlds, juste... waiting pour avoir la beauté. Je vais couvrir la porte. Flirt. J'espère que la gratitude que vous me promettez ne s'arrêtera pas là. Oh. Peut-être. Je pense que nous devons réfléchir à ce moment-là maintenant, ne s'arrêtera pas ? Ah, bien. Je pense que c'est l'heure de remercier à Cassiopeia une fois encore. Cette fois, sous des conditions de plus heureuses. Maintenant, on va revenir à Jemison. Je veux donner ces tag-gènes que vous trouvez à l'Admiral Logan et s'arrêtera ce qu'on va faire avec Zona. Ça marche. Il faut terminer New Atlantis. Désolé, mais on va vite, parce que... En fait, j'ai pris un peu trop de temps. J'ai pris un peu trop de temps et j'ai un stream qui va bientôt commencer. On va faire juste comme ça. Putain, non, j'ai la cargaison. Ah, alors, attendez. Putain, calmer. C'est vrai qu'on est super loin, en fait. Je me disais, pourquoi ça s'affiche pas, les... Navachi. Moi, je veux, sur l'écran interstellaire, là, je veux une liste de mes... mes avant-postes. Je vois pas pourquoi on n'a pas ça, en fait. Je comprends pas pourquoi on n'a pas ça. Je trouve ça un peu bizarre. Qu'est-ce que tu racontes ? Il n'y a rien du tout, ici. Voilà. Vous avez vu un peu tout ce que j'ai... J'ai commencé à faire ça, parce que, bon, on en trouve tellement. Mais pour l'instant, je peux rien en faire. Donc, on va attendre. Euh... Là, c'est quoi, ici ? C'est aluminium et euh... Alu et l'hélium. De toute façon, j'en ai plus. Ah oui, il faut faire gaffe. Des fois, il y a des vaisseaux qui euh... Qui atterrissent. Un moment, j'ai eu ça. J'ai eu un vaisseau qui atterrissent. C'était euh... De... Les carlates. Ils étaient une douzaine. Ils étaient une douzaine. J'en ai tué plein. Il y en a un qui m'a échappé, en fait. Il y en a un qui m'a échappé. Et le machin, il était en train de détruire mon avant-poste. C'est un peu abusé, quoi. J'étais assez surpris. Le mec, il a fait ligne droite, quoi. Pourtant, l'atterrissage était loin, hein. Mais le mec, il a fait ligne droite pour mon avant-poste. Et du coup, pendant le combat, je l'ai pas vraiment vu, quoi. C'était abusé. Donc, ouais. Des fois, les gens se posent, je pense, exprès pour aller attaquer vos avant-postes. C'est pas tout le temps. C'est rare. On va aller à l'amiral Logan. Parti. Et j'en profiterai pour vendre tout ce que j'ai. Et après, on repartira. Je vais être honnête, depuis que j'ai enlevé le... Vous savez, le filtre. Alors, des fois, c'est vrai que quand c'est sombre, c'est un peu sombre. Là, c'est quand même vachement sombre. Mais, euh... Après, normalement, c'est mieux pour vous. Je change les couleurs et la luminosité pour les vidéos et tout ça. Donc, honnêtement, pour vous, ça doit être nickel. Pour moi, des fois, il y a des parties légèrement trop sombres. Mais, euh... C'est beaucoup mieux. Je passe nettement un meilleur moment depuis que j'utilise ce mod, là, qui enlève ces filtres verdâtres, là, qui était vraiment, au final, moche, j'ai envie de dire. Des fois, je sais pas pourquoi les devs... Des fois, ils font des filtres, mais c'est trop fort, en fait. Si... Si vous avez joué à Deus Ex... Alors, c'est pas Mankind Divided. C'est pas... C'est pas le dernier. C'est l'avant-dernier. Euh... Ouais, j'ai pas envie de te parler. Euh... C'est pas Mankind Divided. C'est celui-là d'avant. Et Humane Révolution, un truc comme ça, je crois. Celui-là, il avait un filtre jaune tout le long du jeu, en fait. Et le truc était tellement fort que même les modeurs, ils avaient du mal à l'enlever. où ils avaient mis pas un filtre, en gros, sur le jeu. Ils avaient mis un filtre sur toutes les textures du jeu, en fait. C'était assez intéressant. J'en avais déjà parlé. C'était assez intéressant de comprendre ce qu'ils avaient fait. Mais même les modeurs avaient du mal, en fait. S'il fallait tout refaire les textures, en fait. C'était un boulot monstre. Mais ouais. Du coup, tout le jeu a cette teinte jaune, en fait. Et c'est pas super beau, en fait. J'espère que ça a pas trop duré longtemps, la conversation. Ces créatures ont tué les citoyens. Ils ne sont pas tués plus. Bienvenue de retour. Vous avez trouvé vos réponses ? Ouais, nous avons trouvé nos réponses, ainsi que les plaques. Je m'en souviens. Je m'en souviens. J'ai trouvé quelqu'un là. Il y a un enfant qui n'est pas une de deux de ses crées. Il y a un enfant qui a été déroulé. Après les parents de l'éternel... C'était une petite fille qui a été déroulé. Vivant sur ce monde hostile, nous avons abandonné l'admirail. Nous l'avons abandonné. Oui voilà, enfin personne n'était au courant. Ce n'est pas la peine de vous excuser. Tout ça est derrière nous maintenant. Ce n'est pas à vous de vous excuser mais à Sona. Ce n'est pas l'unfortunate circumstance de la guerre. Ce n'est pas l'unfortunate circumstance, je dirais une tragédie. Vous êtes absolument correcte, Sarah. C'est une tragédie. Une chose que je peux vous assurer, c'est que les noms de ces hommes et les femmes n'ont jamais été oubliés. Je vais voir ça en particulier. Merci, Admiral. Bonne chance à vous deux. C'est un honneur. Une fois que nous sommes terminés ici, nous devrions avoir un petit talk avec Sona. Les pauvres choses attendent pour nous à la Lodge. Ok. Pourquoi j'ai mon truc sorti ? Pourquoi tu ne me montres pas la surface directement ? Lodge. Oui, c'est parti. Hop là, pas besoin d'escalier. Désolé, ça va plus vite. Hop là, pas besoin d'escalier. Désolé, ça va plus vite. Ah, c'est quand tu vas dans les grandes villes, ça fait toujours cet effet. Je vais voir quelque chose d'effrayant. Ne t'inquiète pas, personne ne va te faire du mal. J'espère que tu te plairas ici. J'espère que tu te plairas ici. Et... Je ne sais pas, mais c'est tout vraiment nouveau pour moi. Vous venez tout de suite. Vous êtes une des les plus jeunes que je n'ai jamais rencontré. Qu'est-ce que tu penses ? Tu n'aimes pas ici, Sona ? À la Lodge ? Oui, ce place est énorme ! Je veux dire, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça ! Tu devrais être comme un bazillionaire, Sarah ! Oh, je ne veux pas ! Ce place n'est pas moi seul. Il belongs à tout le monde qui est part de Constellation. Et je pense que ça devrait être à vous aussi, Sona. Je veux que vous restez ici et vous faites votre maison. Wow ! Est-ce que ça veut dire que je peux aller explorer avec vous ? Ou, attends, j'ai obtenu mon propre船 ? Pas encore, tu vas beaucoup à prendre, prends le temps de grandir, on en parlera ensuite. Exactement. Et ne vous inquiétez pas. A la vitesse à la que vous venez, ça ne sera pas long jusqu'à ce que vous venez de descendre à des systèmes de star non-explorés sur votre propre船. Je comprends. Oh, et ne vous inquiétez pas, j'ai appris vraiment rapidement. Donc, vous devriez être prêt à avoir un autre membre de Constellation signé un permis. Je ne peux pas attendre. Alors, en tout cas, merci de me laisser rester ici. Je promets que je ne vais pas laisser vous de l'autre. Je suis sûre que vous n'allez pas. Alors, je pense que nous devons laisser Sona s'arrêter. Si vous n'avez pas besoin, je voudrais aller voir le Colony War Memorial maintenant. Maintenant, je veux... ...penser mon respect final. Ah, je veux pas dire, mais les quêtes comme ça qui prennent un peu de temps, ça me fatigue un peu. Après, j'aime bien l'histoire et tout ça. C'est pour ça que je lis les documents et tout la plupart du temps. où je fais des résumés et tout. Mais bon, ça va. C'est une mission qui s'est bien passée. J'allais dire rescapée, mais en fait, ce n'est pas une rescapée, vu qu'elle est née après le crash, en fait. Donc, on a fait ça. Ça s'est bien passé. On était sur une planète, du coup, qui était niveau 20, quand même. On a rencontré des trucs niveau 20, niveau 30. On est même morts une fois. On ne meurt quasiment pas dans le... Mais ouais, c'était assez chaud. J'avoue. Faut que j'avance. Faut pas que je marche là. Sarah ! Sarah... Putain, Sarah ! Avance tout. Donc ouais, cool mission. Mission sympa. Donc je pense que ça, c'est vraiment une mission d'amitié, en fait, avec un personnage. Donc... Si jamais on a vraiment fini avec Sarah, peut-être qu'on va la changer. Je sais pas, en fait, comment on va faire. Peut-être qu'on utilisera quelqu'un d'autre, j'en sais rien. C'est juste difficile de continuer. Je ne vais pas parler avec mon ancien gars, mais... Je me demande ce qu'il s'est passé. Regarde ça. Toutes ces personnes... ... leurs vies toutes lesquelles... ... ont été mises à nommer sur un memorial. Je me demande combien je suis venu à être réduite à... ... juste un nom. Vous devez être fière de tout ce que vous avez accompli depuis la guerre. Alors, flirte, c'est parce que je tiens à vous. Ah, ça y est. On peut parler en privé. Ok. C'est triste, faut pas rigoler. Ok, je suis prête. On va. Alors, vous voyez Sarah à la cascade. Je sais pas où elle est, la cascade. T'inquiète, ça va bien se passer Sarah. Regarde, toi tu... Tu vois, tu vois des noms sur des... ... des dalles. Les gens sont morts. Et là, on va aller à la cascade et... ... potentiellement... ... passer un bon moment, donc... ... tu vois. ... ... c'est pas si mal. J'ai envie de dire. Ta vie. C'est pas si mal. Des fois, je prends un peu les choses à la légère parce que... ... c'est mieux de prendre à la légère des fois. Mais c'est cool. Si on a fini, entre parenthèses, l'histoire avec Sarah, c'est cool. Je suis content. Parce que ce genre de choses, ça met du temps en fait. Se débloquer et tout. Mais où on va exactement ? Parce qu'en fait, c'est vrai que... ... c'est pas la première fois que j'entends parler de la cascade. C'est pas la première fois que j'entends parler de la cascade. Mais j'ai jamais vraiment vu où ils disaient. D'où ils parlaient. Mais on était jamais allés, en fait, à cet endroit là. On est en hauteur, ça tue ? Ah waouh ! D'accord, la cascade, elle est en dessous de nous ? Bon, l'eau, elle est un peu verte. Ah, elle est là. D'accord. Ouais, c'est sympa. J'avoue. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai l'impression que vous cherchez à gagner du temps. Vous trouvez toujours la même solution. On dirait l'endroit idéal pour se concentrer. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas seul, je suis là pour vous. Mouais. Peut-être. Mais depuis combien de temps ? J'ai passé ma vie entourée par tous les types de gens. La Constellation, le corps navigator... ... ou... ... ou... ... ou... ... ou... ... ou même l'U.C. Militarié. D'a plein de choses... Qui vont un peu me toucher, donc faut pas faire ça. Rien de tout ça n'est de votre faute. Oubliez le passé. Concentrez-vous sur ce que nous avons maintenant. Mais non. Qu'est-ce que vous disiez ? Oh mon dieu, nous ! Amitié, romance... Ah, on peut choisir, ok. Peu importe ce que l'avenir nous a dira, je serai toujours là pour vous. Amitié, romance, je veux dire que je vous aime, je vous aime maintenant et pour toujours. Ah, quand on y va, on y va, on y va. Je sais que vous voulez avoir une relation sérieuse, mais vous voulez devenir close. Donc, si vous êtes capable de prendre cette croix de la croix avec quelqu'un comme moi, je suis prête à faire le même. Ça marche. Tout cela va trop vite, nous devrions peut-être nous contenter de notre amitié pour l'instant. Je vais attendre que ça depuis longtemps. Vous êtes quelque chose de très spéciale. Vous savez ce que c'est ? Vous m'avez aidé à me conquérir ma self-doubte, ma confiance, hell, tout. Pour la première fois dans ma vie, je me sens... ...complete. Et avec toi, à mon côté, je suis convaincue que ce sentiment va durer pour toujours. Vous êtes la meilleure chose qui a passé à moi dans ma vie. Je vous aime toujours. Elle l'a dit. Ça y est, elle l'a dit. Waouh, 7500 ? Sarah peut compter sur vous, il y avait écrit. J'ignorais que votre mère était en vie. C'est bien, on vient juste de plus ou moins se mettre ensemble et maintenant elle nous parle déjà de ses parents et tout. Et maintenant il y a des problèmes, j'imagine. C'est dommage, la famille c'est important. Je comprends. On peut changer le sujet si vous préférez. Certains disent conseillers, appuyer, contrôler... On peut changer de sujet si vous préférez. Non. On devait avoir discuté ça depuis longtemps. Ouais, genre avant qu'on se mette ensemble. Vous voyez, deux de mes parents étaient diplomates, travaillant sous la flague de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration. Encore l'armée, quoi. C'est à cause d'eux du coup qu'elle est allée dans les militaires. Vous n'avez pas eu voix au chapitre ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Genre pas eu le choix ? Regarde, j'étais 18 ans, fraîche, hors de l'école, et j'ai idolisé mes parents. J'ai confié à eux. Je suis certaine qu'ils ont senti que c'était le meilleur pour leur fille. Qu'est-ce que j'ai pour arrêter ? Alors, vous aurez pu simplement refuser. Vous avez attrapé le virus de l'exploration. C'est un moment difficile de votre vie. Ça a dû être un moment difficile de votre vie. lors de l'ouverture de la guerre de la colonie. J'ai retourné à Jemison pour le funeral et me réunis avec ma mère. Après ça, nous avons voulu rester en contact. Comme si la vie n'avait pas été difficile, vous aviez dû m'en parler il y a longtemps. Là, c'est triste pour votre père. Les réponses sont pas top, j'aime pas trop là en fait. C'est ou être ultra gentil ou un peu s'en foutre en fait. Donc, on va rester ultra gentil. Et même dans mes derniers jours. Ecoute. Je vais être complètement en front avec vous. Tout ce qu'on parle de famille. Ça me fait wonder où notre propre relation est. Est-ce que c'est comme ça ? Engagement. J'aimerais partager ma vie avec vous. Oh ma... Ah carrément ? Bah, let's go. Ha, ha. Tu veux dire ça ? Tu veux faire ça ? Pour moi ? J'ai rêvé de ce moment, mais c'est pas grave. Aïe aïe aïe. Je ne sais pas quoi dire. Et si vous disiez oui ? Ha, ha. Ha, ha. Yes. Of course. Yes. Ah. I just need a little time to think about the ceremony. I have some thoughts about how we should move forward. You know. I used to dream about finding the love of my life. And here you are. All I ever needed was you, right here beside me. J'avoue qu'on a un peu boosté le... Ha, ha. Ok. On est allé méga vite dans la relation. On est passé genre d'amis, bon amis proches, à copains. Puis après directement on s'engage et on est engagé. Ça va super vite. Allez, on va s'arrêter là. Mais c'est cool, apparemment il y aurait peut-être une cérémonie et tout. Donc dans un sens je suis content de l'avoir fait. Parce que comme ça on aura pas mal de choses à voir. Ouais. On va s'arrêter là. Putain là-bas. La cascade c'est fort. On va s'arrêter là. Je vais en profiter pour vendre tout ce que j'ai sur moi. Parce qu'on a beaucoup d'armes et tout ce... Ouh là-bas je tombe pas. J'ai beaucoup de choses donc je ferai ça. Peut-être quelques trucs un peu à droite à gauche histoire d'être prêt. Et le prochain épisode on continue. On fera de l'histoire encore une fois. On s'aventurera dans d'autres systèmes sûrement. Mais ouais. Honnêtement c'était cool. Cet épisode il est vraiment sympa. Enfin tous les épisodes pour le moment. Honnêtement il y a tout le temps des choses qui se passent. Donc c'est vraiment sympa. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao ciao.